Musique Quand je suis arrivée au centre d'accueil, je souffrais de ma gorge. Et j'avais un gouache, j'avais une petite bosse du côté de ma gorge, gauche. Alors je priais toujours pour que le Seigneur puisse me guérir, mais ça n'allait pas. Alors le médecin m'a dit, madame, il faut se faire opérer. Alors j'ai accepté l'opération. Alors je me suis fait opérer et puis j'ai toujours continué à prier. Mais le malin a joué, il a fait le côté droit de sortir encore. Alors je dis, Seigneur, je n'accepte pas, je n'accepte pas du tout, du tout, du tout. Je suis dans ta maison, je t'ai accepté comme mon sauveur pour que je souffre comme ça avec ma gorge. Alors Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Alors finalement, j'ai accepté encore l'opération du côté droit. Et le médecin m'a dit, bon, vous aurez des médicaments, mais ce sera à vie. Alors j'ai dit, Seigneur, je n'accepte pas non plus de prendre des médicaments à vie. Alors j'ai continué à prier. Et puis il m'a donné à faire des soins tous les six mois. Alors je suis retournée, il m'avait donné à passer une radio échographée pour la gorge. Et quand je suis retournée le voir, il s'est mis à rigoler. Mais je dis, Docteur, mais qu'est-ce que vous rigolez? Il m'a dit, Madame, vous êtes opérée des deux côtés de votre gorge. C'est comme si c'était votre deux mains qu'ils ont enlevé et vous arrivez à faire tout avec votre deux mains. Et c'est pareil pour votre gorge, vos deux côtés de votre gorge fonctionnent. Alors Madame, vous êtes guérie, vous n'avez pas besoin de venir en consultation encore. Avant, je faisais des petits boulots, le ménage et tout. Je n'avais pas un travail fixe. Mais depuis que je suis au centre d'accueil, le Seigneur m'a donné du travail. Et ça fait 31 ans, l'endroit où je suis, que je travaille. Et puis il y avait mon fils, il était à la maison trois ans sans travail. Je dis, Seigneur, je n'accepte pas que mon fils reste dans la maison sans travail. Il faut lui donner du travail. Alors j'ai participé à la campagne d'Israël pour lui. Et là, il a obtenu un travail. Et ça fait cinq ans, il est dans son même travail. En fait, mon fils, il voulait faire ses études. Il voulait rentrer en fac. Alors il m'a demandé, j'ai fait une campagne d'Israël pour lui. Il est rentré à 17 ans. Mais ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il est rentré en fac, il a commencé à sortir beaucoup, beaucoup et à boire. Mais ce n'était pas boire. Il pouvait jusqu'à tomber, jusqu'à tomber. Sa première année de fac, des douze matières, il a réussi à rater neuf. Neuf, il n'a pas eu la moyenne. C'était que la fête, quelles amitiés. Il a trouvé une copine qui avait cinq ans de plus que lui. Et c'était vraiment la catastrophe. Alors je l'ai fait venir. Il a resté cinq mois ici en France avec moi. Et je l'ai mené au centre d'accueil avec moi. On a fait tous les propos. Et aujourd'hui, c'est complètement changé. Il a arrêté de boire. Il est l'un des premiers. Il travaille. À la fac, c'est quelqu'un de sérieux. Ça a changé complètement. Et c'était grâce à Dieu. C'était grâce à ces sacrifices que j'ai faits. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne très renfermée. Donc j'étais triste, j'étais colérique. À la maison, ça ne se passait pas du tout bien car j'étais quelqu'un de rebelle. Avec beaucoup de rancune en moi. Puisqu'en fait, j'ai grandi, on va dire, sans mon père. Et c'était compliqué avec ma mère et mes frères. Donc j'ai grandi comme ça. Donc dans l'adolescence, dans la jeunesse en grandissant, j'étais quelqu'un de très bagarreux. J'étais un garçon manqué. J'étais complexée. J'étais une personne très, très oppressée, on va dire ça comme ça. Et lorsque j'ai commencé vraiment à me donner à l'église, c'est-à-dire pendant les campagnes, aux groupes jeunes, tout ça, j'ai vraiment pris conscience qu'il n'y avait que Dieu vraiment qui pouvait m'aider à m'en sortir. Donc j'ai commencé à me donner, j'ai commencé à faire les chaînes de prière et autres. Donc voilà, Dieu, il a transformé ma vie. Donc maintenant, je ne suis plus quelqu'un d'oppressée, je ne suis plus triste, je n'ai plus de rancune en moi. Dieu a vraiment changé cela en moi et il m'a aidé à pardonner, à oublier mon passé. Et maintenant, je peux dire que je suis quelqu'un de comblé, de changé. Bienvenue dans votre émission France en direct. Combien de personnes sont prêtes à tout pour un peu d'attention, pour un peu d'amour, ne serait-ce que pour quelques miettes qui tombent de la table ? Et parfois, dans cette fuite en avant, sont prêtes à tout. Nous allons accompagner aujourd'hui l'histoire de Jennifer, qui, du au chaos qu'elle vivait dans son foyer, sous son toit, a cherché en dehors de la maison, un amour qui pourrait combler son intérieur, mais qui ne faisait que la détruire un peu plus chaque jour. Donc, accompagner l'histoire de Jennifer. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était une catastrophe, on va dire. Je n'avais pas de vision, je n'avais pas d'objectif. J'étais une fille déjà super vulgaire, dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de parler, dans ma façon de penser. J'étais une fille vraiment super vulgaire. Et en plus de ça, je n'avais pas confiance en moi. Je n'avais pas confiance en moi, je pensais que moi, non, je ne pouvais pas réussir, que ce soit à l'école, partout, en fait, je n'avais pas confiance en moi. Par exemple, à l'école, pour arriver, je me disais que c'était toujours en trichant, en demandant les réponses, etc. Mais je regardais les autres, je me disais que non, moi, je ne pouvais pas. Je n'étais pas intelligente, je ne me sentais pas intelligente. Et du coup, voilà, je n'avais pas confiance en moi. En plus de ça, au niveau de ma famille, ça n'allait pas non plus. J'avais beaucoup de haine envers ma mère. Parce que quand on était plus jeunes, elle nous avait laissé, en fait, elle était venue en Europe, elle nous avait laissé avec ma tante en Afrique, comme ça, elle nous avait laissé, elle était partie. Et du coup, comme j'étais jeune, je ne savais pas pourquoi, je ne comprenais pas, on ne m'avait pas expliqué non plus. Et du coup, voilà, après, j'avais de la rancœur envers ma mère, parce qu'elle n'avait pas été avec nous, elle n'était pas avec moi, elle devait être proche. Une mère, pour moi, elle devait être proche de sa fille, on devait être complice, mais elle, elle est partie, elle m'a laissée, sans rien dire. Donc du coup, j'avais vraiment beaucoup de haine envers elle. En plus, comme mes parents étaient séparés, du coup, mon père aussi, il ne s'est jamais vraiment préoccupé de nous. Il ne s'est jamais vraiment occupé de savoir pour l'école, comment on se porte, comment on va. Il ne s'est jamais occupé de ça. Il pouvait passer, en fait, toute une année sans nous voir. Et tout allait bien, il ne pouvait nous voir qu'une fois dans l'année. Pour lui, c'était normal, parce que pour lui, il ne mettrait jamais, en fait, sa famille, ni ses enfants, rien, en fait, devant. C'était d'abord sa vie à lui, son business, c'est ça le plus important. Et je me rappelle même qu'une fois, mon père, il est venu, enfin, il était venu à la maison avec les disputes, etc. Il a failli poignarder ma mère, en fait. Et j'étais super jeune, je devais avoir 9, 10 ans à l'époque. Et j'étais impuissante. Mes frères, on ne pouvait rien faire, en fait. On ne pouvait que regarder sans rien faire. Il a failli la poignarder. Plusieurs fois, il est venu, il a cassé la porte. Il est venu vraiment avec beaucoup de violence. Et avec tout ça, des fois, j'étais au mulet, j'ai essayé de séparer, mais j'étais jeune, donc je ne pouvais rien faire, en fait. J'étais toute petite, on ne m'écoutait pas. Ça allait vraiment dans tous les sens. Et je ne pouvais rien faire. Et ça, ça me rendait vraiment triste. Ça me rendait malheureuse. J'étais mal. Des fois, il m'arrivait que je pleure toute seule, comme ça, dans la nuit. Je pleure sans savoir pourquoi. Je déprimais. J'étais triste, mélancolique. Je pleurais. Je ne me sentais pas bien. Et des fois, voilà, quand je me regardais, je me disais, non, ce n'est pas moi. Cette vie-là, ce n'est pas moi. Je suis dans le corps, en fait, d'une autre personne. Je suis en train de vivre la vie d'une autre personne. Mais cette fille, ce n'est pas moi. Quand je regardais mon image, je me disais, non, moi, je ne ressemble pas à ça. Ça, ce n'est pas moi. Et du coup, des fois, j'avais envie de me suicider. J'avais envie de prendre des médicaments et d'en finir. Je me rappelle une fois, avec ma mère, on s'était vraiment mis en colère. Ça avait vraiment explosé dans tous les sens. Elle voulait même me mettre à la porte. Et ce jour-là, j'ai commencé à prendre des médicaments. Je me suis dit, non, je vais boire. Je vais en finir avec moi. Après, ça n'a pas marché. Mais je me suis dit, non, je vais prendre, je vais boire comme ça, je vais mourir. Des fois, j'avais des pensées qui disaient, suicide-toi, saute par la fenêtre, etc. Ça ne sert à rien de vivre. Sans toi, la vie, en fait, elle serait largement mieux. Et j'avais des pensées comme ça. J'avais envie de mourir, envie de me suicider. J'en avais marre de la vie, en fait. J'avais envie d'en finir, d'en terminer. Et j'avais ce genre de pensées parce que je n'avais pas confiance en moi. Je déprimais. Et du coup, quelques fois, quand j'avais besoin, en fait, d'affection, j'avais besoin de réconfort, j'allais les chercher, en fait, auprès des garçons. J'allais les chercher auprès des garçons, auprès de mes amis. Je voulais toujours être avec elles. Je voulais même passer les fêtes de Noël avec elles, carrément. Passer les fêtes de Noël avec leur famille, etc. Je ne voulais pas rester chez moi parce que chez moi, je n'aimais pas chez moi. Et du coup, je cherchais auprès des garçons. Donc, des fois, je me donnais, il m'arrivait comme ça. Je pouvais me donner à n'importe qui, comme ça, juste pour avoir de l'affection, juste pour être aimée, pour sentir qu'une personne l'aime. Et ça m'arrivait même que des fois, quand mes amis racontaient leurs histoires, qu'elles ont un copain, qu'elles ont un amoureux, etc., et que moi, je n'avais rien. Je m'invente des vies, en fait. Je me dis que moi aussi, on a fait ceci, on a fait cela. Ça s'est passé comme ci, comme ça. Alors qu'en fait, non, je n'avais rien. Je n'avais personne. C'était juste pour m'inventer des vies, me créer une notoriété, en fait. Et tout ça, je n'avais pas, je n'avais rien. Aujourd'hui, beaucoup comme Jennifer, en cherchant une solution à leurs problèmes, sont en train de créer des problèmes beaucoup plus graves, beaucoup plus difficiles, beaucoup plus sérieux. Connaissez-vous des personnes ainsi ? Peut-être que vous êtes une de ces personnes qui, en cherchant une solution, avaient trouvé d'autres problèmes qui se sont ajoutés à ceux qui étaient déjà existants. Pourquoi ? Par manque d'orientation, par manque d'une bonne direction. Et la bonne direction, elle se trouve dans la foi, dans la parole de l'auteur et du créateur de la vie, qui sait toutes choses, qui connaît le passé, qui connaît le présent, et qui connaît même le futur. Et parce qu'il a la vision du futur, il est capable de vous orienter, de guider vos pas, vos décisions, vos choix. Et pour cela, vous devez être prêts à recevoir ces instructions, à recevoir cette parole. Nous nous rappelons que dans le passé, par exemple, les enfants écoutaient le conseil de leurs parents. Aujourd'hui, les enfants veulent, au contraire, conseiller leurs parents. Et c'est le monde qui marche sur la tête. Il en est ainsi avec l'être humain, qui aujourd'hui préfère suivre ses propres conseils, ses propres vanités, que de suivre le conseil de l'auteur de la vie. Jennifer a eu l'opportunité d'être invitée au centre d'accueil et de participer, et de commencer plutôt à participer aux réunions. Et c'est enclenché un nouveau mécanisme dans sa vie, une spirale négative, une spirale, pardon, positive. Elle était dans une spirale négative et elle a enclenché un cycle positif. Nous allons accompagner le début du changement de sa vie. Donc j'ai connu le centre d'accueil à travers la Force Jeunes France. Donc c'était une amie qui avait été invitée, elle m'avait ramenée, donc on est venu. Et donc voilà, je suis arrivée à la Force Jeunes France. Au départ, voilà, c'est vraiment le message. J'ai commencé à participer aux réunions du jeudi et du samedi aussi, le groupe Jeunes. Mais c'est vraiment, voilà, les réunions du jeudi que j'ai commencé à suivre, à venir plus souvent, à venir le jeudi, à écouter ce que le pasteur disait. Et plus il parlait dans les réunions, plus ça... Je sentais que ça me concernait en fait. C'était ma vie qu'il était en train de raconter. Je ne savais pas comment il savait, mais je savais que c'était moi, c'est de moi qu'il parlait. Et du coup, à partir de là, voilà, j'ai commencé ensuite à venir le dimanche, à suivre les chaînes du dimanche, à venir le dimanche, voilà, participer à la réunion le matin. Et de là aussi, voilà, j'étais intéressée, j'étais fascinée par Dieu, je voulais en savoir plus, je voulais en connaître davantage. C'était qui Dieu ? Comment il fonctionnait ? Comment il fallait faire ? Parce que j'avais une fascination. Je voulais savoir, en connaître davantage. Et du coup, voilà, j'ai commencé à venir le dimanche. Après, petit à petit, j'ai commencé à participer aux chaînes du mercredi. J'ai commencé à suivre les chaînes du mercredi. J'ai commencé aussi à suivre les chaînes du vendredi, donc la délivrance. J'ai suivi les chaînes, petit à petit, ma délivrance a commencé à se faire. J'ai suivi les chaînes et ça m'a aussi beaucoup aidée. Et suite à là, donc, il y a la campagne d'Israël qui est très vite arrivée, que la campagne d'Israël, voilà, que je n'ai pas hésité et j'ai fait tout de suite. En fait, j'ai vraiment voulu participer à la campagne d'Israël. On m'a expliqué très, voilà, très brièvement que la campagne d'Israël, si tu as une demande, quoi que ce soit, c'est vraiment la demande. Une demande, voilà, tu demandes, tu fais ton vœu de sacrifice et voilà, tu auras ta réponse. Et même sans comprendre vraiment bien, 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 je me suis lancée. Je n'ai pas hésité, je n'ai pas réfléchi à deux fois. J'ai dit, OK, je vais le faire. Mais pour moi, l'intérêt vraiment de le faire, c'était que j'avais envie de changer. Je ne voulais plus de cette vie. Je me suis dit que si on me dit qu'une demande, Dieu peut tout faire, alors pour moi aussi, il va faire. En plus, je regardais les témoignages des autres, je me suis dit non. Si les autres, c'est arrivé pour eux, alors pour moi aussi, ça va arriver. Et donc, du coup, de là, je n'ai pas hésité. Je me suis dit, non, cette campagne, je vais essayer, je vais le faire. Mais j'ai vraiment cru, je n'ai pas hésité. Je suis vraiment y allée et je me suis dit non, ça va marcher. J'étais vraiment dans cette optique-là. Je n'ai pas été dans l'optique négative. Et je n'ai pas hésité, j'ai mis mon tout. J'étais jeune, je n'avais pas forcément de ressources. Donc, je n'avais pas mis grand-chose dans l'enveloppe. Mais c'était mon tout. Et j'avais vraiment cru. Pour moi, c'était vraiment non. C'est une chance de pouvoir changer, de pouvoir aussi faire quelque chose avec Dieu. C'était ma première expérience avec Dieu. Parce que je n'avais jamais rien fait avec Dieu. Et ça, c'était la première expérience avec Dieu. Donc, du coup, j'ai fait la compagnie. Je me suis lancée. Et ça a vraiment été bénéfique pour moi. Quand l'Esprit de Dieu vient, il assouvit la soif. Il transforme la vie. Pour cela, que le 20 septembre, nous avons commencé le jeûne de Daniel. Vous qui désirez connaître le Dieu véritable. Nous allons nous abstenir pendant 21 jours. de tous types d'informations non-chrétiennes. Divertissement, télévision, Internet, jeux, musique, cinéma, films, séries, toutes sortes d'intérêts qui ne se réfèrent pas à Dieu. Vous allez chercher tout ce qui contribue au développement de votre foi, comme la lecture de la Bible, les livres et messages de l'évêque Macédo. Assister à la programmation de la télévision sur Internet à travers notre chaîne www.yout.tv.eu Lire quotidiennement le blog de l'évêque Macédo et chercher du contenu spirituel sur le site www.centredaccueil.net « Après les 21 jours, nous montrons au Mont Hermon. » Et pourquoi monter ce mont ? Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Au Mont Hermon arrivera la transformation que Dieu a ordonnée pour ceux qui croient et sont disposés à écouter et obéir à la voix de Dieu. La Proto-Pierre a relaté l'expérience qu'il a eue sur cette montagne sainte. Jeune de Daniel du 20 septembre au 11 octobre. Centre d'accueil Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Voyez que lorsque la personne a le désir de changer, lorsque la personne a le désir véritablement de transformer sa vie, alors comme Jennifer, elle se lance, lorsqu'elle a reçu cette invitation, cette opportunité, elle l'a saisie de toutes ses forces. Parce que la vie qu'elle menait avant ne lui convenait pas. Combien de personnes à l'heure actuelle ont une vie erronée pas par choix, mais parce qu'elle ne trouve pas autre chose ? Jennifer a vu qu'il y avait une solution pour elle et que cette solution était dans un autre chemin que celui qu'elle était en train de suivre jusqu'alors. Et elle a commencé à aller de l'avant. Aujourd'hui, sa vie est différente et nous allons voir qui est Jennifer aujourd'hui. aujourd'hui, j'ai transformé. J'ai transformé quand je regarde qui j'étais avant mon passé. Je me dis que deux personnes différentes, deux façons de penser différentes. Vraiment, je suis différente. J'ai encore des défauts. Personne n'est parfait. Je dois encore m'améliorer et je lutte tous les jours pour m'améliorer, pour changer, pour vraiment donner de mon meilleur tous les jours, être une meilleure personne, une femme vertueuse. Je l'ai lu tous les jours mais vraiment, j'ai changé, j'ai changé mon intérieur, mon intérieur a changé, ma vie financière aussi parce que du coup, il y avait un voyage au temple qui avait été organisé et là, c'était vraiment le lundi. J'ai dit non, je dois y aller, je dois y aller. Pour moi, ce voyage, c'est avec le groupe jeune, pour moi, je ne pouvais pas faire autrement. Je devais y aller, je ne travaillais pas, je n'avais pas d'argent et ça a été à moi aussi. Donc, un mois et demi avant le voyage, je me dis, mon Dieu, je n'ai pas allé, condition, je n'ai rien, mais vraiment, je n'avais rien. J'ai dit, mais les 2000 euros, je ne sais pas comment mais je vais les avoir et je vais faire ce voyage. Et donc, du coup, j'ai fait le propos de 7 heures et donc, en deux lundi, en fait, j'ai été bénie, je trouvais un travail en CDI, proche en plus de l'église à Paris, donc à 10 minutes de l'église, donc ça me permettait de pouvoir venir faire les réunions, d'aller au travail et donc, j'étais en CDI en plus et j'ai été payée et j'ai pu payer tout mon voyage. Mais c'est vrai que quand je repense, je me dis, je ne sais pas comment c'est arrivé en fait, c'est vraiment Dieu qui a mis sa main et j'ai été bénie financièrement et aujourd'hui, voilà, je travaille encore dedans et voilà, mon intérieur a changé, ma relation avec ma mère a évolué. Aujourd'hui, voilà, j'ai une vision, j'ai une vision des projets pour l'avenir, je sais où je veux aller, je sais qui je suis, j'apprends encore à me connaître parce que je pense qu'on apprend à se connaître, c'est vraiment tous les jours qu'on apprend à se connaître. Mais voilà, je sais déjà moi qui je suis aujourd'hui, où je vais aller, qui je sers et pour moi, en fait, le centre d'accueil, c'est tout en fait. Ça a été vraiment, le centre d'accueil, on va dire, m'a sauvé la vie en quelque sorte. Et voilà, aujourd'hui, je suis une nouvelle Jennifer transformée. Si vous désirez également un changement total, complet et plus particulièrement dans votre famille ou dans votre vie conjugale, vous pouvez chaque jeudi participer au centre d'accueil, aux réunions dans lesquelles vous pourrez recevoir des conseils simples, pratiques mais efficaces qui vous permettront de changer la situation. Comme c'est le cas de Jennifer qui aujourd'hui est une personne pour qui tout a changé. Parce que elle a changé, les relations avec ses êtres chers ont changé également. Pour plus d'informations sur ces réunions du jeudi, contactez-nous au 01-53-35-85-12 la ligne à mi-24h. Nous avons également le cas d'Agnès qui après un échec sentimentale s'est retrouvée au fond du puits. Mais tout a changé, accompagné. Je peux dire que j'étais une femme inquiète mais je commence à perdre confiance en moi. Je n'avais plus de confiance avant. J'étais une femme forte, je veux me battre mais arriver à un certain moment. C'est comme tout s'écroulait autour de moi. Donc je commence à perdre confiance en moi. Je suis une femme inquiète par rapport à moi-même, à ma vie spirituelle et à la vie de mes enfants parce que je voulais les élever selon la voie de Dieu mais je vois que non. Je ne pouvais plus. Ce sont les problèmes de la vie et particulièrement on peut dire par rapport à la vie de couple ou de la vie sentimentale. Donc ce qui fait que je commence à perdre confiance en moi. Mes enfants étaient coloriques. Ils ont de caractère. Donc ce que je disais c'est comme ça ne passait pas. Donc s'il s'énerve particulièrement la grande elle peut prendre même une chaise et jeter claquer la porte. Un jour elle a donné un coup à la porte de la cuisine et j'étais cassée. Donc tout ça je commence à avoir de plus de peur. Je me suis inquiète mais la peur il y a la peur qui est là. Comment je vais faire? Au niveau de la santé j'étais quelqu'un très très fragile j'étais tout temps malade. Aujourd'hui c'est la tête de main le ventre le pied donc et puis par rapport au problème aussi on devient plus fragile donc j'ai développé la tendinite ce qui fait que pendant deux ans je souffrais je ne pouvais même pas soulever mon bras et mon bras droit donc je souffrais je souffrais même si je dors ça fait très 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 mal. je priais quand même mais il y a on peut dire comment dire le vide il y a un vide qui est là. Je peux dire ça a dit je me loignais de Dieu je vois comme si je me loignais de Dieu parce que je peux dire en 1990 j'ai décidé de prendre ma vis et je suis allée d'être quelqu'un de Dieu et quand je suis arrivée en France après cinq ans je commence à perdre cette foi comme la lumière qui était à moi ça s'éteignait donc je faisais les choses on peut dire par mes propres forces comme Dieu n'est plus là mais à l'intérieur de moi je voulais être près de Dieu donc c'est ça qui a fait que ce vide là je m'éloignais de Dieu quand je suis arrivée je suis arrivée un samedi elle m'a invitée à un événement qui s'appelait la reconnaissance quand je suis arrivée j'ai écouté le message les témoignages et on nous a accueillis donc d'un secours j'étais séduite donc le passeur a dit que le lendemain dimanche il y aura un enseignement sur la foi comment je commence à perdre ma foi je dis bon je vais revenir et je suis revenue donc moi-même j'ai décidé de de commencer à faire les chaînes de prière donc lundi je suis encore revenue donc pendant deux mois et demi je suis à l'église tous les propos toutes les campagnes d'Israël je participe j'ai participé parce que j'ai cru la parole des hommes de Dieu parce que j'ai vécu c'est une opportunité qu'on nous donne j'ai retrouvé et je retrouve la femme que je voulais être particulièrement au niveau spirituel maintenant je me sens plus près de Dieu j'ai cette assurance là maintenant ça se passe très très bien les enfants aussi je ne me préoccupe plus des enfants je remets tout entre les mains de Dieu et Dieu est en train de faire le travail à ma place les deux filles maintenant ils sont dans le groupe jeune ils s'investissent d'accord ils ne sont plus coloriques bon de temps en temps on est des êtres humains mais bon ça se passe bien et maintenant je peux dire qu'elles contrôlent que c'est leur colère à la santé tout va bien très très bien je ne suis plus malade comme avant même si il y a un petit truc j'agis ma foi au delà des réunions en faveur de la famille qui sont réalisées chaque jeudi vous pouvez également participer à la thérapie de l'amour chaque jeudi à 19h30 à notre centre d'accueil universel de Saint-Denis au 55 rue de Strasbourg une réunion où des conseils sont prodigués en faveur de la vie sentimentale et du mariage ne perdez pas cette opportunité à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501